salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler d'Antoine Griezmann les gars Antoine Griezmann qui voulait être capitaine au détriment de Kylian Mbappé mais Deschamps en a décidé autrement il a choisi Kylian Mbappé pour moi moi je vais vous donner mon ressenti par rapport au capitaine pour moi les deux ne méritaient pas d'être capitaine lui vu l'effectif qu'il y a actuellement mieux vaut donner ça à Kylian Mbappé que de sa Griezmann mais pour moi Pogba aurait vraiment incarné ce rôle le rôle de capitaine pour moi il a le charisme Pogba je parle de Pogba il a le charisme mais la personnalité il a le temps il ose l'avoir etc donc pour moi Pogba devait être le profil idéal pour ses capitaines mais comme il est blessé il n'y a pas vraiment un profil d'où Deschamps est obligé de choisir Kylian Mbappé mais Kylian Mbappé franchement moi je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup égocentrique un capitaine doit être ouvert un capitaine doit être il doit d'abord privilégier l'état d'esprit du groupe au détriment de ses performances individuelles donc comme je trouve que c'est une personne qui est égocentrée pour moi je suis très sceptique sur sa capacité à être capitaine Griezmann de son côté Griezmann beau de son côté parce que lui aussi il aimerait être capitaine parce qu'il juge qu'il a plus de sélections que Kylian Mbappé il est plus âgé que Kylian Mbappé il a plus de vécu en sélection que Kylian Mbappé mais lorsqu'on regarde le leadership moi je trouve que Mbappé est plus il a plus de qualité de leadership que peut l'être par exemple Griezmann Griezmann je le trouve un peu timide je le trouve un peu timide et un capitaine ne doit pas être timide un capitaine ne doit vraiment pas être timide donc Griezmann ça fait mal ça peut te faire mal mais franchement tu n'as pas le carisme je trouve que n'a pas le carisme pour voter capitaine donc voilà ce que je voulais partager avec toi de moi ton ressenti en commenté et si n'est pas encore fait n'hésite pas à être abonné d'activer la cloche de la notification pour nous remarquer de prochaines vidéos si on se dit à très bientôt ciao ciao